Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, c'est Marie-Christine. J'espère que vous passez un beau début de mois de décembre et que vos préparatifs pour le temps des fêtes se passent comme vous voulez. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le temps de venir jaser de tricot avec vous ici sur ma chaîne. En fait, c'est que les projets sur lesquels je travaillais étaient presque tous secrets. J'ai quatre projets terminés dont je ne peux pas du tout vous parler aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, la luminosité était parfaite pour enregistrer, donc j'ai décidé quand même d'en profiter pour venir vous faire un petit coucou. Donc, on va commencer tout de suite juste à vous dire qu'est-ce que je porte là au cas où. J'aurais des questions. Je porte mon Milady qui est tricoté en laine de Julie Asselin. Ça fait déjà quelques années que j'ai fait ce chandail-là. Puis, vraiment, je vous recommande à 100% le combo de laine. J'avais utilisé la Nurture Fine doublée avec le mohair Anatolia de Julie Asselin. Puis, vraiment, il n'y a aucun signe d'usure. Puis, c'est un de mes chandails préférés. Je le porte très, très régulièrement. Donc, vraiment, recommandation à 100% sur ce combo de laine-là. Donc, on va commencer tout de suite avec les projets en cours. En fait, mon projet en cours, c'était un projet terminé. Mais, j'ai eu la brillante idée de couper dedans. C'est mon chandail que je tricotais avec les laines de Madolene. Il était complètement fini. Là, il n'est pas bloqué, bien sûr, parce que je ne l'ai pas bloqué comme je voulais recommencer le corps. Je le tricote avec la laine 100% bébé alpaga de Madolene dans la couleur terracotta. C'est vraiment un beau corail. Ça fait vraiment bien au teint, je trouve, cette couleur-là. Puis, c'est un chandail qui est en fingering. Moi, je le tricote sur des aiguilles de 4 mm pour avoir un échantillon d'environ 24 mailles par 10 cm. C'est un top-down avec des manches montées. Puis, il y a une jolie dentelle qui fait un peu bohème, un peu années 70, je trouve, sur les manches. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment laid parce que ce n'est pas bloqué. Mais, je vous rassure, une fois qu'elle est bloquée, cette dentelle-là, elle va vraiment devenir magnifique. Puis, en fait, j'avais tout terminé le corps, mais simplement par paresse de ma part. Je n'avais pas alterné les écheveaux sur le corps en me disant, ah, ce n'est pas grave, ça fait du pooling. J'étais vraiment fatiguée quand j'ai commencé ce chandail-là. J'étais dans le processus de mon site web, de lancer mon livre et tout. Je n'avais vraiment pas d'énergie pour alterner les écheveaux, c'est niaiseux, mais c'est ça. Donc, je ne les avais pas faits. Puis, une fois que tout est terminé, je trouvais le chandail super beau, mais je regrettais vraiment. J'avais des lignes au niveau du corps qui me dérangeaient. Je trouvais que ça venait gâcher le côté un peu plus chic du chandail. Donc, je me suis dit, bon, je pense que je ne le porterai pas vraiment si il est comme ça, comme je me connais. Donc, je suis venue couper parce que je n'avais pas envie de recommencer les côtes, qui étaient quand même assez longues à faire en lente fingering. Puis, j'avais fait... Ah, là, ils sont à l'envers, en tout cas. C'est des côtes d'orce. Voyons le focus. Je n'avais pas envie de recommencer les côtes avec le rabattage du tubulaire qui est super élastique. Donc, j'ai coupé juste en haut des côtes, puis j'ai coupé juste après la séparation, là. Bien, en fait, quand on rejoint en rond après les émanchures. Puis, je vais juste retricoter le corps, là, qui est tout simplement tout en jersey. Puis, je vais venir faire un grafting pour rabouter ces deux morceaux-là ensemble à la fin. Donc, bon, c'est un petit peu décourageant, mais bon, je trouve que ça vaut la peine, là, puisque je risque vraiment de... Je sais que c'est un chandail que je vais adorer porter, si il est parfait. Et là, après avoir fait ça, il est parfait. Donc, si vous pouvez retenir un point aujourd'hui, c'est alterner vos gestes chevaux. Faites pas comme moi, parce qu'après, on regrette quand on met autant de temps sur un chandail. Surtout un chandail en fingering, c'est toujours un petit peu plus long à tricoter. Mais, en tout cas, ça vaut la peine parce que c'est des chandails qui sont pas trop épais, qui se portent vraiment facilement au quotidien. On n'a pas trop chaud. Surtout ici, au Canada, bien, on les porte sur une assez longue période de temps, là. Ces chandails-là, en tout cas, moi, je les porte sur une assez longue période de temps. Donc, voilà, je trouve que ça vaut la peine. Donc, prochain épisode, il devrait être vraiment, vraiment fini. Je vais pouvoir vous le montrer, fort probablement porté et bloqué. Donc, voilà, c'est ça pour celui-ci. Donc, mon deuxième projet en cours, c'est une collaboration avec Lise Taylor, qui m'avait approchée il y a pas très longtemps, là, pour une collaboration. Et je ne pouvais vraiment pas dire non. Donc, elle m'a fourni les laines. Moi, j'ai choisi la couleur d'Hervaine. J'ai le Merino, qui est un 100% Merino Superwash. Et le Moher, qui est un Moher Soie, là, traditionnel, là, 72% Moher, puis 28% Soie de Murier. Puis, c'est dans la catégorie Moher doux. Ce n'est pas comme le Moher de Drops, là, qui est reconnu pour être un petit peu moins doux. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment doux. Puis, le Merino, j'ai été vraiment surprise parce que, je l'ai dit souvent dans le podcast, mais moi, je n'aime pas le Merino en général. Je trouve que c'est lourd. Surtout quand il y a du nylon dedans, je trouve que ça peut toucher plastique. Mais celui-ci, il est vraiment comme fluffy. On dirait qu'il y a vraiment beaucoup d'air dedans. Puis, tu sais, c'est un fingering, mais il a quasiment l'air d'un fil sport quand on le regarde. Fait qu'il est vraiment un peu comme gonflé. Ça fait qu'il est tout léger. Vraiment, je suis agréablement soumise de ce Merino-là, au point tel que je serais vraiment curieuse de peut-être un jour me tricoter un chandail, soit en fingering ou avec deux bains de fingering, là. Vraiment, avec cette laine-là toute seule, sans le Moher, là, je serais vraiment surprise parce qu'il a l'air vraiment très léger. Donc, voilà. Fait que je vous les recommande. À date, j'ai beaucoup de plaisir à les tricoter. Ça donne vraiment quelque chose de très doux. Puis, ce que je trouve merveilleux, c'est que comme c'est pas de la laine teinte à la main, on n'a pas besoin de se déranger à alterner les échevaux. Ça donne vraiment un résultat qui est uni, qui est super professionnel du premier coup. J'adore les laines teintes à la main, là, mais j'aime vraiment plus quand c'est des laines qui sont plus unies, là. Ça dépend vraiment du style de la teinturière. Puis ça, bien, c'est vraiment juste une préférence personnelle, là. C'est pas parce qu'une laine est moins bonne qu'une autre. Moi, c'est juste moi qui aime mieux les choses unies parce que je trouve que c'est ce que je porte plus puis c'est ce que je mets plus au quotidien pour des chandails, là, en fait, surtout, là. Donc, voilà. Fait que j'ai une idée de me faire... J'aime beaucoup les cols, les cols Claudine. Donc, je voulais me faire un chandail, une veste, un cardigan avec un col Claudine. Puis, voilà ce que ça donne. Je vais le mettre par-dessus mon chandail de laine, là. Mais bon, vous voyez, ça a ses limites, là, mais vous allez quand même avoir une idée de qu'est-ce que ça donne. En fait, il me reste juste les manches à tricoter. Le corps est tout terminé. J'ai fait les côtes dans le bas, le rabat de tubular. J'ai fait de la patte de boutonnage. Puis, j'ai passé vraiment une semaine à essayer, à faire des cols pour essayer de trouver le col parfait puis surtout la manière parfaite de l'intégrer au chandail. Puis, je suis vraiment, vraiment contente du résultat que ça donne. Je trouve qu'il se tient bien. Il n'a pas tendance à bouger comme ça, là, puis à tout se déplacer. Là, c'est sûr qu'il n'est pas bloqué. Mais quand je le mets, je sais qu'il va vraiment bien tenir en place. Puis, j'aime beaucoup la dentelle. C'est comme une dentelle avec des mailles d'orce. Elle est vraiment magnifique. Fait qu'on en a vraiment tout le long. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Fait que voilà pour ce chandail-là. Comme c'est un col Claudine, j'ai décidé de l'appeler le cardigan Claudine. Je trouvais que ça faisait mignon comme nom. Puis, je veux me dépêcher de le terminer parce que je voudrais pouvoir le porter à Noël. Je trouve que ce vert-là, ça va faire justement un petit peu... Bien, ça va faire un petit peu festif pour le temps des fêtes. Mais en même temps, bon, on s'entend que ça se porte à l'année, là. Puis, je suis vraiment, vraiment contente de mon choix de couleurs. Je trouve que c'est vraiment le genre de vert qui me va bien. Il faut vraiment que je reste là dans les tons plus froids. Puis, plus doux. Puis, ça, je trouve que c'est vraiment win-win. Parce que j'aime beaucoup, beaucoup les verres. En fait, j'aime pas mal tous les verres en général. Puis, j'aime beaucoup les verres kaki. Mais je sais que la couleur kaki, c'est vraiment pas le vert de choix pour moi. Parce que c'est vraiment un ton qui est plus chaud. Fait qu'il faut que j'essaie... J'arrête de toujours vouloir aller vers ça. Fait que je trouve que c'est des verres un peu sauge, là, qui contiennent un petit peu plus de bleu dedans. Je trouve que c'est vraiment parfait. Fait que je suis vraiment très, très contente de tout ce projet-là, en général. Puis, je me suis fait une petite commande, justement, sur la boutique en ligne de Lise Taylor. Parce qu'elle fait les boutons qui sont la même couleur que ses tissus et ses laines. Puis, j'en ai profité pour commander aussi du tissu en même temps. Mais j'ai commandé des boutons pour aller avec ça. Donc, ça va être vraiment, vraiment beau. Je vais avoir les mêmes boutons, ton sur ton, la même couleur que la laine. Fait que vraiment, ça va être vraiment merveilleux. Mon dernier projet en cours, c'est des chaussettes. Là, bien sûr, ça me prend toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. J'ai lancé un petit calme. Je vous le répète ici au cas où vous n'aviez pas vu ça passer. Un petit calme vraiment très, très amical. Qui a juste pour but de se tricoter une paire de chaussettes festives pour le temps des fêtes. Vous pouvez aller voir dans la barre des descriptions en bas. Là, je vous mettrai les informations, le hashtag à utiliser sur Instagram. Et aussi, si vous voulez vous joindre à mon groupe Facebook, je vais vous mettre les renseignements en bas. C'est vraiment amical. C'est juste pour but de se tricoter une paire de chaussettes qui font un peu le temps des fêtes. Un peu Noël, le jour de l'an. Peu importe la fête que vous célébrez en cette fin d'année. Donc, voilà. Moi, j'ai commencé une paire de chaussettes courtes pointes. Je les ai modifiées un peu. J'ai eu envie de faire une petite bordure au picot avec une petite ligne de points. de point mousse, le de maille en verre ici. J'ai changé un petit peu le nombre de répétitions du motif. Puis, je l'ai faite plus avec de la symétrie. Ma couleur principale, c'est cette laine-ci. Mais pas dans cette couleur-ci, mais je vais vous montrer celle-là parce qu'il y a l'étiquette. C'est la Sock United de Skatia. Qui est une laine que j'ai utilisée pour faire un patron avec les lignes Katia. Puis, il m'en avait vraiment envoyé beaucoup, beaucoup. Dans plein de couleurs différentes. Dont ce genre de petit jaune doré-là que j'aimais bien. Je trouvais que ça faisait un peu pain d'épices. Fait que c'est ça qui me faisait penser à Noël dans ce combo de couleurs-là. Puis, c'est une laine qui est super abordable. Elle a tendance un petit peu à se dédoubler quand on tricote avec. Mais c'est pas catastrophique. Puis, ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle est disponible dans plein de super belles couleurs. Je le vois tout de suite que ça va être une laine qui va être résistante. Ça touche un peu comme la reglia ou quelque chose comme ça. Ça touche un peu laineux. C'est pas ce qu'il y a de plus doux au monde. Mais ça va être résistant, comme je vous dis. Puis, il est disponible dans plein de couleurs. Puis, ça se vend dans des petites balles comme ça, qui est des balles de 25 grammes. Donc, si vous faites des projets en jacquard, ça revient vraiment pas trop cher. On n'est pas obligé d'acheter genre des balles de 100 grammes ou de 50 grammes. Vous pouvez y aller avec des petites balles juste de 25 grammes comme ça. Puis, même si vous faites, par exemple, des bas pour des enfants, pas probablement qu'une petite balle comme ça, vous en avez peut-être même assez, dépendant de la grandeur du pied des enfants. Ça fait que ça fait bien que c'est comme très, très abordable. Ça fait que je vous la recommande justement pour cette raison. Puis, moi, le reste, j'ai tout utilisé des restants de laine tête à la main que j'avais à la maison. Donc, je suis vraiment très, très contente. Je vais vous montrer mon en arrière de jacquard parce que vous me demandez tout le temps de vous le montrer. Puis, voilà. Puis, vous voyez, mon jacquard, il est super élastique. Il est autant élastique que le reste de mon bas. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je le tricote toujours sur des aiguilles un petit peu plus grosses. Comme je tricote mes bas sur des 2.5 mm. Mais, la section du jacquard, je l'ai faite sur des petites mini circulaires 2.75 mm. Et, je fais très attention de laisser mes petits fils, là, vraiment un peu lousses, là. Tu sais, comme vous voyez en arrière. Comme ceci. Pour qu'une fois que le bas va être dans mes pieds, on ne sera pas limité par la longueur du fil. Parce que si le fil est trop serré, ça ne s'estira pas du tout. Puis, ça ne passera pas dans votre pied. Fait qu'il faut vraiment que vous laissez des petits fils lousses en arrière. Peut-être que vous avez l'impression que ça va être un petit peu lousses au moment que vous le tricotez. Mais, plus qu'on avance, plus que ça vient à se placer. Puis, ensuite, le blocage, il fait encore plus des petits miracles. Mais, tu sais, quand vous regardez comme ça, là, ça n'a pas l'air irrégulier. Là, tout est correct. Fait que, voilà. C'est ça, mes petits conseils pour le jacquard sur des chaussettes. Donc, après avoir terminé mon chandail, je vais me dépêcher à tricoter ma paire comme ceci pour vraiment pouvoir l'apporter, je l'espère, à Noël. Avoir des nouvelles chaussettes à mettre dans mes pieds. Donc, c'est tout pour la partie projet en cours. Je voulais maintenant vous faire un petit mini-retour sur le festival de la Tite Laine. Ça fait quand même deux mois de tout ça. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Mais, je voulais remercier tous les gens qui sont venus me voir, qui sont venus à mon kiosque. Je voulais dire à tous les gens avec qui j'ai tricoté samedi soir, j'étais vraiment, vraiment contente de passer du temps avec vous. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vus. Puis, ça faisait vraiment du bien de revoir toute la gang du tricot, là, après toutes les années de pandémie. Donc, j'étais vraiment très, très fatiguée. Et, malheureusement, si vous m'avez vue au courant de la fin de semaine, j'ai eu une extinction de voix. Donc, je ne parlais presque plus. Puis, sérieusement, cette extinction de voix-là m'a duré un bon deux mois. C'était vraiment la pire extinction de voix de ma vie. Et à chaque fois que ma voix revenait un petit peu, ça recommençait. Je recommençais à la perte au complet. Ça a été vraiment catastrophique. Donc, je trouve ça juste vraiment, je n'ai pas pu autant parler que je l'aurais vu, que je l'aurais voulu. Mais bon, c'est la vie. On ne contrôle pas ce genre de choses-là. Puis, bon, comme j'étais vraiment, vraiment très fatiguée au festival, c'était beaucoup, beaucoup de préparation. Je n'avais vraiment pas l'espace mental pour magasiner. Donc, la seule chose que j'ai achetée, c'est des boutons à la truquerie. Mais c'est des très beaux boutons. C'est des boutons en érape piquée. J'en ai ça, j'en ai deux paquets comme ça. C'est des boutons de 20 mm. Ils sont quand même assez gros, là. Fait que je vais les garder pour un projet qui est fait plus avec de la grosse laine. Donc, je pense que ça va vraiment être parfait. Puis, j'ai aussi eu un écheveau que je voulais vous montrer parce que ça, c'est un cadeau d'une personne merveilleuse qui vient de la France. Donc, si tu écoutes ceci, je te redis encore un gros merci. Ça m'a vraiment touchée. Elle m'a aussi donné plein de belles choses avec ça. J'ai eu des beaux marqueurs de mailles et tout. Mais ils sont dans le sous-sol, dans mon sac à projet. Ça ne me tente pas d'aller jusque-là les chercher. Mais je voulais vous montrer cet écheveau-là qui est vraiment un beau bleu marin. Ça vient de la Féphile. Ben oui, je reviens du fait ça à la petite laine avec la laine de la Féphile. Je me trouvais bien drôle avec ça. C'est le seul écheveau que j'ai ramené. Mais en fait, c'est parce que c'était un cadeau. Puis, j'avais déjà tricoté une fois de la Féphile pour faire un petit chandail pour Arthur avant sa naissance. Puis, c'était justement un cadeau de quelqu'un en France. Donc, je suis certaine que ça, je vais le tricoter avec beaucoup de plaisir éventuellement. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va devenir. Mais je suis vraiment très contente de ce cadeau-là. Donc, merci à cette gentille personne. Puis, par exemple, après la Féphile à la petite laine, une fois que mon énergie et mon cerveau est revenu, là, j'en ai profité pour faire quelques achats parce que je n'avais pas dépensé mon petit budget festival que je m'étais alloué. Donc, j'en ai profité pour faire une commande. J'étais dans une boutique en ligne que je voulais essayer depuis très, très longtemps. C'est chez Sander Zianco. C'est une compagnie montréalaise, en fait, qui est l'ancienne propriétaire d'Espace Trico Le Mélissa, est avec une autre personne, puis elle a lancé cette marque de laine-là. Ils ont des laines teintes à la main, mais ils ont aussi cette laine-là qui n'est pas de la laine teinte à la main. C'est, en fait, la laine qui est filée spécialement pour eux. C'est fait en Angleterre. Ça me fait penser un peu aux laines, je trouve, de John Arbonne Textile. Je ne sais pas si c'est faite par eux, mais bon, en tout cas, ça me fait penser à ça. Le mélange, en tout cas, c'est de la 75% BLF, 25% Masham. Donc, la laine n'est pas de teinte à la main. Après, elle est teinte, puis elle est filée. Ça fait que ça fait vraiment des couleurs unies. Ce que j'adore, pour faire des chandails, je n'aurai pas besoin d'alterner les écheveaux. Puis, vraiment, j'ai vraiment hâte de tricoter ça, parce que c'est vraiment tout ce que j'aime dans une laine. C'est du BFL, du Masham. C'est vraiment rustique, mais pas trop. C'est vraiment le genre de laine que j'aime. Moi, j'ai choisi la base Deka. C'est la base Sunday Morning Deka. Ils ont aussi la Sunday Morning Fingering. C'est les mêmes couleurs dans les deux, je crois, mais ils ont comme deux séries de couleurs. Ils ont une série qui est des couleurs plus pâles, qui est en fait faite à partir d'une base de laine pâle. Puis, ils ont des couleurs plus foncées, qui sont comme un peu teintes sur un fil, je crois, gris de couleurs. Ça fait que ça fait que les couleurs sont vraiment très, très profondes. Le petit beige que j'ai, c'est le Flat White. C'est comme un genre d'écru qui tire un peu sur le gris. Il y avait aussi un vrai écru, là, un petit peu qui tire sur le jaune. Mais moi, j'ai choisi celui-là parce que ça, ça m'a vraiment mis au teint. C'est plus froid que l'écru jaune. Puis, ça, c'est vraiment le bleu marin, là, bleu marin, bleu marin. Vrai bleu marin très, très foncé. C'est la couleur Cover to Cover. Et je veux me faire une marinière super classique. J'aimerais ça avoir ça, probablement pour le printemps. Je trouve que ça serait vraiment beau sortir dehors, juste en petite marinière, comme ça. J'ai vraiment hâte de tricoter ces laines-là. Puis, ça faisait longtemps que je voulais ces deux couleurs-là. Puis, j'attendais qu'il y ait les deux ensemble de disponibles. Celle-là, ça prend un certain temps avant qu'elle revienne en stock. Fait que dès que c'est revenu en stock cet automne, j'en ai profité. Puis, j'ai fait une commande. Puis, je ne regrette pas. Je sais que je vais aimer ce mélange-là. Autre chose que j'ai acheté, en fait, j'ai commandé un peu de tissu chez Rive Compagnie. Puis, j'en ai commandé pour commander aussi de la Urso. J'ai commandé deux échefaux de petite face bleue. Celle-ci, ça, c'était une de ses nouvelles couleurs pour l'automne. Je crois que c'est la couleur Flat White. Ça a le même nom, en fait, que celle-ci. Mais, cette fois-ci, c'est plus un petit rosé, un peu gris. C'est vraiment magnifique. Ça, je pense que je vais faire des chaussettes avec ça éventuellement. Puis, j'ai recommandé de la Boom Clap. C'est tellement ma couleur préférée de chez Urso. J'aime tellement ce orange-là. Parce que je trouve que c'est le seul orange qui me va bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce orange-là, ça me va bien. En tant que l'orange, je n'aime vraiment pas ça. Puis, je trouve que ça ne me va pas bien. Mais celui-là, vu qu'il est comme un peu corail, je trouve qu'il me va bien. Puis, je voulais me refaire une tuque orange. Parce que je m'en avais déjà fait une dans le passé. Je suis vraiment obsédée par les tuques oranges. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça bien beau. Puis, j'en avais fait une dans le passé avec la Héritage Fine de les Antectiles du Sémisquata. Elle est vraiment très chaude. Mais, dès que j'ai chaud avec, elle me pique vraiment beaucoup. Je la tolère, mais quand je fais, mettons, du sport ou de la marche ou de la randonnée, puis que je la mets, je trouve que ça me pique. Fait que je voulais en avoir une un petit peu plus douce. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé ça, la petite face bleue, qui est BFL et nylon. C'est une laine à chaussettes. Puis, il me restait le même moir que j'avais utilisé pour mon Whitmore, que j'avais également fait avec la couleur Boom Clap. Fait qu'il va être la même couleur que mon Whitmore. Fait que je vais doubler les deux ensemble pour me faire une tuque, à peu près l'équivalent d'une tuque en DK. Je sais déjà quel tuque que je vais faire, mais je ne peux pas vous le montrer tout de suite. En fait, ça va être un de mes nouveaux patrons de tuque qui va être disponible plus tard en 2023. C'est enfin un patron que j'ai fait pour un calendrier de l'avant. Et j'avais envie de faire une petite variante de ce patron-là. Donc, c'est pour ça que je voulais la rétricoter une deuxième fois, mais avec cette couleur-là. Fait que ça, j'aimerais ça faire ça dans le temps des fêtes, parce que j'aimerais ça pouvoir la porter cet hiver. Donc, voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à me laisser des commentaires dans le bas. Ça me fait toujours vraiment plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite un très heureux temps des fêtes si on ne se reparle pas d'ici là. Bon tricot! À la prochaine! Sous-titrage ST' 501